Le changement d'heure Pour reculer le four d'une heure pour passer à l'heure d'hiver, c'est pas difficile. Simplement, ça prend exactement 23 minutes et 24 secondes. Alors pourquoi 23 minutes et 24 secondes ? Quand on tire sur le bouton du timer, les minutes défilent toutes les secondes. C'est-à-dire que si je relâche le bouton, une seconde représente une minute. Ça permet aussi d'avancer sur les minutes. Donc on peut avancer l'heure pour rédeler. Comme on ne peut pas reculer, il faudrait reculer d'une heure. Donc il faut avancer de 23 heures. On est d'accord ? Bien, mettons qu'il soit à 14 heures. Il est 14 heures, on commence, ok ? Bien, donc, il faut avancer de 23 heures. Donc ça va mettre 23 minutes, donc à 13 heures 23. Enfin, il va afficher 14 heures. Super ! Et donc encore 23 secondes pour afficher 14 heures 23. Bon, il sera 14 heures 23 et à peu près 30 secondes. Donc on sera en retard, un petit peu en retard. Donc encore une seconde de plus, pour un petit clic de plus, pour qu'il affiche 14 heures 24. Ainsi, on sera en avance de 37 secondes. Enfin, 36 secondes en réalité. 36 secondes, on sera en avance de 36 secondes sur l'heure d'hiver. C'est facile ! Après, tu fais ça à minuit et tu te retrouves à peu près 35 minutes ailleurs. Alors après, il y a une solution plus rapide. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada